L'heure est grave. Tout homme digne de ce nom doit aujourd'hui agir. Doit se défendre de rester inactif au milieu de la plus formidable déflagration que l'histoire ait jamais pu enregistrer. Le 29 juillet 1914, je signais avec Ricciotto Canudo un appel. Cet appel s'adressait à tous les étrangers, amis de la France, et les sommets de s'engager dans l'armée française pour la durée de la guerre. Cette guerre est une douloureuse délivrance pour accoucher de la liberté. Cela me va comme un gant. Réaction ou révolution, l'homme doit devenir plus humain. Je reviendrai, cela ne fait aucun doute. L'être directeur de l'humanité. Voulez-vous me compter parmi les socialistes antimilitaristes qui s'engagent volontairement pour la présente guerre? Cette guerre est une guerre sociale qui fera faire un grand pas, peut-être le pas définitif à notre cause. Elle est dirigée contre nos vieux infâmes de toujours, le militarisme et l'impérialisme, le sabre, la botte, et j'ajouterai la couronne. Le monde ne peut s'émanciper que contre eux. Si j'ai fait le sacrifice de ma vie, si je vais avec joie à la guerre, ce n'est pas seulement en tant que français, c'est surtout en tant qu'homme. Henri Barbus, 9 août 1914. Il a quitté les livres, mais pour les vivre. Il a pris l'uniforme, et contre l'uniforme. Il est soldat, et contre les armées. Le vieil idéalisme révolutionnaire, des livres lui ont transmis. Il va réaliser la parole des livres. Il se fait la chair à canon du Verbe de paix. Il avait des idées. Il ne pouvait leur donner qu'une obscure adhésion, et chercher pour elles des mots ardents. Il peut leur offrir mieux. Sa vie. Sa vie est le bel enjeu qu'il met dans l'aventure. Le bel enjeu qu'il offre à ses idées. Léon Vert, Clavel Soldat Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Charles Peggy, 1913. Contre le pacifisme de Jaurès, Peggy s'était engagé à défendre la patrie qu'il percevait comme la cité privilégiée de Dieu. Il tombera le 3 septembre 1914 à l'âge de 41 ans, frappé d'une balle en plein front. Sa mort suivait celle d'Ernest Psycari, écrivain avec lequel il partageait les mêmes valeurs spirituelles. Son autre ami, Alain Fournier, l'auteur du Grand Moulne, devait disparaître à son tour le 22 septembre 1914, à l'âge de 28 ans. Leur mort était l'aboutissement d'un idéal de sacrifice. Après les hécatombes de l'été 1914, 27 000 tuées pour la seule journée du 22 août, elles seront utilisées dans les milieux catholiques nationalistes pour forger l'idée d'une mystique combattante. Cette idée prévaudra pendant toute la durée de la guerre, et bien au-delà. Brusquement, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. Des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. La guerre s'enlise dans les tranchées sans apporter de résultats décisifs. L'hiver 1915 fait place à la résignation, au désespoir. A 42 ans, Henri Barbus subit le baptême du feu dans le Soissonnais et rédige ses carnets de guerre. Son livre, Le Feu, paraîtra en 1916 et brisera tous les noms dits sur la réalité des champs de bataille. Pour la première fois, les souffrances des soldats seront dites. Ces hommes qui avaient été tenaillés par la fatigue, fouettés par la pluie, bouleversés par toute une nuit de tonnerre, s'est rescapés des volcans et de l'inondation entrevoyée à quel point la guerre, aussi hideuse au moral qu'au physique, non seulement violent le bon sens, avilient les grandes idées, commandent tous les crimes. Mais ils se rappelaient combien elle avait développé en eux et autour d'eux, tous les mauvais instincts sans en accepter un seul, la méchanceté jusqu'au sadisme, l'égoïsme jusqu'à la férocité, le besoin de jouir jusqu'à la folie. Henri Barbus, Le Feu, décembre 1915 Les idées Les voici mêlées au sang, à la fatigue, à la boue. Si tu veux que ton découragement t'amène à quelques vérités, il faut te faire toi-même un serment. Ne pas oublier. Prends des repères dans l'horreur. Tel cadavre, tel blessé, tel pensé sous l'obus. J'écris ceci pour m'en souvenir, quoi qu'il advienne, quoi que je puisse penser ou dire ensuite, par oubli, mollesse ou lâcheté. Je voudrais n'être pas là. Je sais maintenant qu'aucun devoir ne m'oblige à être là. Je voudrais n'être pas dans cette tranchée parce que je ne crois pas que ma mort puisse servir et parce que je veux vivre. Léon Vert, Clavel Soldat. 30 ans après l'amputation de son bras droit arraché par un obus en septembre 1915, Blaise Sandrard transcende l'indicible dans un des plus beaux textes de la littérature contemporaine. Plusieurs récits sont consacrés à la vie de ses compagnons légionnaires dans les tranchées et les marais de la Somme. Le cri le plus affreux que l'on puisse entendre, c'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau. Maman, maman, que poussent les hommes blessés à mort qui tombent et que l'on abandonne entre les lignes après une attaque qui a échoué. Les blessés se vident. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul qui gémit sur le champ de bataille, à bout de souffle, maman, maman, car le blessé à mort ne veut pas encore mourir. Et surtout pas là, ni comme ça, abandonné de tous. Et ce petit cri instinctif qui sort du plus profond de la chair angoissée et que l'on guette pour voir Sylvain encore une dernière fois se renouveler est si épouvantable à entendre que l'on tire des feux de salve sur cette voie pour la faire taire. Pour la faire taire pour toujours. Par pitié, par rage, par désespoir, par impuissance, par dégoût, par amour, oh ma maman, la mort, la naissance, à quoi bon ? Que ne suis-je mort dès la matrice ? Que ne suis-je expiré aussitôt que je suis sorti du ventre de ma mère ? Job. Blaise Sandrard, la main coupée. Que ne suis-je expiré toute la nuit ? Que ne suis-je imprimé la nuit ? Que ne suis-je op-v Drié ? Que ne suis-je expiré la nuit ? Que ne suis-je pas ? Fa-le-tu ? Sous-titrage MFP. ... 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